Salut tout le monde! Ce matin, j'avais le goût de prendre du temps pour vous présenter ma classe flexible. Ça fait déjà six ans que je vis au quotidien avec une classe dans un aménagement particulier. Et je pense que cette année, c'est vraiment l'année dans laquelle je vais offrir le plus beau matériel à mes élèves. J'avais le goût de vous montrer un petit peu ce que j'utiliserai au quotidien avec mes élèves cette année. Donc, pour commencer, je voulais vous faire un petit tour d'horizon pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'il y a dans la classe. Donc, j'ai une possibilité d'environ 40 places assises dans la classe. Et cette année, j'aurai 26 élèves. Donc, les élèves pourront vraiment avoir plusieurs places disponibles en tout temps. C'est ce qui est important à mon avis quand on a une classe flexible, c'est d'avoir plus de places que le nombre d'élèves. Vous avez vu, je suis chanceuse. J'ai une très grande classe. C'est une classe qui est de grandeur secondaire, puisque mon local est situé dans l'école secondaire Louis-Cyr à Napierville, même si j'appartiens à l'école primaire de Daigneault, qui est juste de l'autre côté. Donc, ici, c'est ma zone de travail à moi. Avant le COVID, en fait, les élèves venaient vraiment toujours travailler à ma place quand bon leur semblait, parce que moi, de toute façon, je suis partout à la fois. Mais là, on a un petit peu plus de contraintes pour ça. Ici, c'est mon nouvel achat. Je suis très contente que mes parents m'aient aidé à participer à mon petit cadeau de fête cette année. Donc, c'est ma table pneumatique pour moi et ça va me permettre de travailler à différentes hauteurs, parce que, vous savez, j'aime mes souliers. Donc, des fois, j'ai des talons hauts, des talons plus bas. Et aussi, je vais pouvoir travailler avec ma chaise. Je vais pouvoir l'ajuster selon la hauteur désirée. Ce qui est intéressant aussi, c'est que lorsque je vais travailler à mon TNI, bien ici, je vais avoir ma station de travail qui va être vraiment très proche et que je vais pouvoir aussi ajuster ou déplacer comme bon me semble. J'ai bien hâte d'utiliser ce nouvel outil de travail-là. Ici, comme vous le voyez, bien, j'ai différents tabourets qui peuvent servir si on fait une présentation. Donc, je peux éparpiller des tabourets pour que les élèves soient rapprochés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il peut y avoir des élèves qui vont être assis au sol directement. Et un petit peu plus loin, bien, je peux mettre des tabourets comme ceux-là. Donc, ça crée d'autres niveaux. Donc, les élèves qui sont à l'arrière, bien, ne cacheront pas ceux qui sont, je veux dire, ceux qui sont à l'avant ne cacheront pas ceux qui sont à l'arrière. Ici, vous avez déjà vu notre quantité de masques assez impressionnante qu'on aura besoin cette année. Donc, ici, ce que j'aime beaucoup, c'est d'avoir installé ma table en U tout proche de mon TNI. Comme ça, ça me donne un accès direct à certains élèves. Et puisque je travaille beaucoup en sous-groupe, je vais souvent demander à certains élèves de venir travailler directement à l'avant ici, à cette table-là. Et on peut y travailler très confortablement 4, mais on peut aller aussi jusqu'à 6 assez aisément. Si je m'en vais par ici, bien, vous voyez un petit coin un petit peu plus détente, donc, dans lequel on peut se relaxer un petit peu. Ces chaises-là sont vraiment super confortables. Elles sont même, on donne même un petit swing, donc, on est vraiment très, très bien dans ces chaises-là. Et naturellement, les élèves peuvent utiliser la table ici que mon père m'a confectionnée pour travailler. Sinon, j'ai tout plein de plateaux que je vais vous montrer que les élèves peuvent utiliser aussi à ces places-là. Et ce qui est intéressant, c'est que les élèves peuvent toujours bouger les chaises pour pouvoir être plus à l'aise au besoin. Ici, de ce côté-là, bien, on a mes bahus. J'en ai 3 dans la classe. Donc, j'ai une possibilité d'avoir 30 bacs. Puisque les élèves n'ont pas de place à ce niveau-là dans la classe, bien, c'est important qu'ils puissent mettre leur matériel quelque part. Donc, ils vont mettre tout le matériel scolaire dans ces bacs-là. Ici, j'ai ma belle banquette, que j'adore personnellement. On peut y travailler deux personnes ou une personne aussi très confortablement. Je vais vous montrer ici qu'est-ce qu'on peut utiliser à cette place-là. Je vais aller chercher une planche surf qui est ici dans ma zone de partage. Donc, tout ce qui est ici, c'est une zone de partage que je vous montrerai un petit peu plus tard. Ici, c'est une planche surf et on peut l'utiliser à différentes places dans la classe. Mais c'est très pratique de l'utiliser lorsqu'on est à la banquette. Donc, les élèves vont tout simplement venir placer le dessous de la table comme ça et ils vont pouvoir travailler ici sur cette station-là. Puis, ils peuvent mettre leur crayon ici, leur chose comme ça. Donc, c'est ici, c'est une place que les élèves apprécient particulièrement. Ensuite, ici, bien, j'ai mon coin lecture que j'aime vraiment beaucoup. Les élèves l'aiment aussi. J'ai un tapis de faux gazon que j'adore et c'est très facile de le nettoyer avec un aspirateur tout simplement. Ici, j'ai deux chaises Transat que j'aime beaucoup. Et là, vous avez compris que je vais dire j'aime beaucoup, j'adore beaucoup tout le long de ma présentation. Parce que c'est vrai que ce que j'ai en ce moment dans ma classe, ce sont vraiment des articles que j'affectionne particulièrement. Parce que j'ai pu vraiment tester beaucoup de matériel depuis les dernières années. Comme vous voyez, je suis très confortable à cette place. J'ai ici des petits plateaux de bois que j'aime moyennement parce que je les trouve un peu, ils ne sont pas toujours très stables. Mais les élèves les apprécient quand même. Et ce que j'aime de cette chaise-là, la chaise Transat, c'est qu'elle est très confortable. Et puisqu'elle est recouverte d'un vinyle, elle est facilement nettoyable aussi. Donc, les élèves sont très confortables ici pour travailler. Et si jamais, par exemple, il y a un élève qui est assis à la chaise bleue devant et que l'élève qui est ici ne voit pas bien le tableau, il peut simplement parler au camarade de classe et lui demander de se tasser un petit peu. Ou lui-même peut tasser la chaise et changer de place. Question de bien voir le tableau à l'avant. Derrière, j'ai des chaises qui sont plutôt connues et qui sont utilisées déjà depuis plusieurs années dans les garderies et dans les écoles. Donc, c'est une chaise qui ressemble beaucoup à celle-là, les chaises Relax. Et on peut aussi les mettre comme ceci. Les élèves peuvent se coucher et mettre leur tête ici. Ils sont très confortables pour leur pause lecture. Dans le coin ici, j'ai une banquette formidable, super confortable, qui est vraiment faite avec une mousse vraiment très compacte. Donc, vraiment, on est confortable sur cette banquette-là. On peut être assis facilement deux. Pouf, rose, gigantesque ici, que les élèves adorent, tout autant que le coussin, qui est vraiment très confortable aussi. Ce que j'aime aussi de ce coin lecture-là, c'est ma chaise amac, que les élèves aiment aussi beaucoup, autant que moi. Ah, c'est très reposant d'être dans cet endroit-là. Et naturellement, les élèves ne vont pas venir nécessairement ici faire un gros travail de mathématiques parce qu'il n'y aura pas assez de place. Ils ne seront pas nécessairement confortables. Par contre, ils peuvent venir faire un petit travail de lecture, un petit travail d'écriture. Ils vont aller chercher un plateau de travail. Ils vont s'installer très confortablement ici. Puis, ils vont pouvoir se balancer légèrement. Ce n'est pas une balançoire. C'est vraiment amac suspendu. Donc, on n'est pas là pour se donner des gros élans. Ici, ça, c'est mon premier exercice fuseur. C'est un nouveau vélo que j'ai acheté sur un site de revente qui est flambant neuf, pratiquement. Donc, les élèves peuvent venir faire du vélo ou de l'exercice à n'importe quel moment de la journée quand ils en ressentent le besoin. Ils viennent prendre une petite pause active de 2-3 minutes. Ensuite, ils retournent travailler. Ici, j'ai une table pneumatique qui est vraiment très intéressante. Là, j'ai enlevé le fil, mais cette table-là peut monter et descendre. Et les tabourets sont eux aussi ajustables. On peut travailler facilement 4 à cette table-là. Pour l'instant, j'ai mis 2 chaises. Ici, c'est mon pupitre. Énergie, c'est mon pupitre. C'est ma station hôte. Et je veux absolument que les élèves l'utilisent seulement comme place pour être debout. Pourquoi? Parce que c'est pour se dégourdir les jambes qu'on vient ici. Donc, j'essaie de leur dire tout au long de l'année de ne pas venir y placer de chaise. Parce que si un élève a besoin de se dégourdir les jambes, je veux qu'il puisse pouvoir venir ici. J'ai acheté 2 planches d'équilibre au fil des dernières années. Et je les aime les 2. Et puisque ça abîmait beaucoup le plancher, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un petit tapis au Dollarama. Et ensuite, avec un genre de plaque de plastique que mon père m'a bricolée pour pouvoir être capable de ne pas abîmer le plancher. Et la planche d'équilibre ne fonctionne pas sur le tapis. Mais sur cette petite plaque de plastique-là, c'est vraiment très agréable. Et là, les élèves peuvent venir ici faire un petit peu d'exercice, dépenser un peu d'énergie. Donc, cette planche-là donne un plus grand mouvement que celle-ci. Mais celle-ci est aussi très confortable. On a plus l'impression ici de devoir aller rechercher notre équilibre. Donc, c'est très confortable. Aussi, c'est très agréable comme station de travail. Personnellement, je l'aime vraiment beaucoup. Ici, j'ai un exerciceur de marche aussi, très prisé par les élèves. Donc, lorsque, par exemple, le matin, je suis en train d'expliquer le plan de travail, mais j'ai souvent un élève qui va venir ici faire un petit peu d'exercice, tout simplement, pour se décourdir les jambes. Et là, je pense qu'il va falloir que je regresse un petit peu le tout. Vraiment, Mme Sophie? Je pense que oui. Ici, j'ai mes chaises versantes qui sont tellement confortables. La chaises versantes, c'est une place qui est autant active que relaxante, à mon avis, parce qu'elle permet du mouvement, mais aussi, elle nous permet de nous relaxer. Toutes les mamies de ce monde peuvent en témoigner. Donc, pourquoi j'ai mis les petits tapis en dessous? Ce n'est pas pour faire joli. C'est parce que les chaises ont créé des petites fentes dans le sol et les premières semaines que je les ai lues. Donc là, j'ai décidé tout simplement d'ajouter des petits tapis en dessous. Comme ça, le tour est joué. Et on peut facilement passer l'aspirateur sur ces petits tapis-là. C'est une place très confortable que moi, j'adore. Donc ici, pendant qu'on est dans ce coin-là, je pourrais vous montrer aussi ma zone de partage. En fait, tout ce qui est ici, tu as la disposition des élèves. Ils peuvent venir utiliser le matériel qui est l'angle tout à l'heure. J'ai un coup de cœur ici pour le petit plateau en demi-lune qui vient de chez Ikea. Très, très, très confortable à utiliser, par exemple, avec les chaises bleues. Si je vous fais une courte démonstration ici, vous allez voir que c'est pratiquement le plateau idéal pour venir travailler, puisqu'il est posé à forme de notre corps. À privilégier les choix de couleurs foncées, comme le noir que j'ai en ce moment. Parce que les blancs que j'avais achetés au début, je les trouvais tellement jolis, colorés. Je les aimais beaucoup, mais comme vous voyez, ils se sont salis en temps record. Parce que le crayon de mine, le crayon de plomb, tâche très, très, très rapidement. Ici, j'ai des fades à clé que les élèves peuvent utiliser pour avoir une surface plus rigide pour écrire là où l'on leur semble. Ensuite, j'ai différents plateaux ici, encore une fois, avec un petit coussinet très confortable. J'ai cinq planches surf ici. Ici, ce sont des plateaux qui sont vraiment très intéressants aussi pour travailler à différents endroits. Je vous montrerai tantôt comment vous pouvez les utiliser. J'ai aussi ici ce qu'on appelle, nous, dans le fond, des petits isoloirs, des petites caches. Et ça me sert tout au long de l'année, lorsque les élèves ont besoin de créer leur bulle. Lorsqu'on nous sommes en examen, ils vont venir mettre leur cache comme ça. Et ça ici, cette clé-là est très intéressante. C'est pour pouvoir, par exemple, afficher notre travers. On peut mettre une feuille ici, comme ça. Et on peut afficher, par exemple, notre lecture et avoir devant nous notre questionnaire pour pouvoir le compléter. Donc, ça ici, c'est vraiment très pratique. Je travaille beaucoup, beaucoup avec les tableaux blancs. Donc, j'en ai ici pour tous les élèves. Tous les jours, nous les utilisons. Donc, les élèves viennent les chercher ici. Ils vont les reporter par la suite. De ce côté-ci, bien, j'ai ma récitation. On vient de voir mon doigt dans l'écran. Je suis désolée. Les petites tables qui sont juste à côté de la zone de partage. Ça ici, ce sont les petites tables d'appoint, dans le fond, que les élèves peuvent utiliser. Anciennement, les grands-parents les utilisaient pour manger devant la télévision. Donc, ici, ils ont juste à venir la chercher s'ils ont besoin d'une table de travail supplémentaire. Merci, Sophie, de me faire penser à les montrer. Ici, j'ai ma zone, encore une fois, avec différents jeux, dictionnaires, tout ça. Donc, les élèves peuvent venir se servir au besoin. Station ici, très, très, très appréciée des élèves. La table bistro. Donc, on a vraiment l'impression d'être au restaurant. C'est important de bien placer ici le repose-pied afin d'avoir une position ergonomique appropriée. Parce que si nous n'avons pas le repose-pied, on peut ressentir vraiment un petit pincement dans le bas du dos. On ne sera pas confortable. Donc, ça va être très important de bien positionner. Ici, j'ai mon troisième baillu pour les élèves. De ce côté-là, j'ai deux chaises ergonomiques. Les élèves se disent toujours comment on s'assoit sur ces chaises-là. En fait, plusieurs secrétaires ou même esthéticiennes ont des chaises comme celles-là. Et elles sont très confortables. Tout le monde fait la même réaction. Ah, on est bien sur ces chaises-là. Ça repose justement le bas du dos. Encore une fois, on ne peut pas être toute une journée assis sur une assise comme celle-là. Mais elles sont vraiment très confortables. Les élèves les aiment beaucoup. Et anciennement, elles étaient en tissu. Mais on les a recouvertes d'un petit vinyle pour pouvoir les nettoyer plus facilement. J'ai quatre tabourets oscillants ici à la disposition des élèves. Donc, ils peuvent venir les chercher en tout temps pour pouvoir, par exemple, ici, travailler en équipe avec un ami. Donc, ce tabouret-là est super intéressant justement pour créer un mouvement. Anciennement, pour avoir un mouvement sur une chaise ordinaire, bien, on se mettait sur deux pattes. Mais là, on n'a plus besoin de faire ça avec ces tabourets-là. Donc, c'est vraiment très intéressant. Ici, j'ai une petite zone plus retirée. Donc, ma petite station basse. Ici, l'élève peut venir s'asseoir en fliant les jambes en interne, s'assoyant en interne. On est vraiment très, très bien. Ou même, l'élève pourrait décider de venir travailler en s'accotant ici sur le mur, tout simplement. Donc, je pense qu'ici, ça va être une petite place intéressante aux élèves qui ont besoin des fois de se retirer un petit peu. Ici, ça, c'est mon nouveau tableau que j'ai eu l'année passée, en fait, qui est vraiment très intéressant. La raison pour laquelle il est aussi intéressant, c'est que je peux choisir le positionnement de cette table-là. Donc, je peux choisir la hauteur. Ensuite, c'est une surface effaçable. Donc, les élèves peuvent s'en servir comme tableau. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'elle peut devenir aussi une table. Donc, à n'importe quel moment, par exemple, lorsque j'enseigne, je vais mettre la table ici. J'ai des élèves qui vont venir travailler directement sur la table. D'autres élèves qui vont être ici à la table en U avec moi. Donc, ça me donne vraiment un accès très rapproché aux élèves, ce que j'aime particulièrement. Ensuite, ici, bien, j'ai des chaises qu'on appelle des chaises de jeu, des gaming chairs, qui sont très confortables aussi. Donc, on met nos pieds au sol et on peut se balancer un petit peu. Et avec ces chaises-là, on va aller utiliser les petits plateaux desquels je vous parlais tantôt. Donc, ces petits plateaux-là, ici, sont vraiment tout à fait idéaux, à mon avis, pour travailler avec les chaises gaming. Donc, si je l'utilise comme ça, je suis vraiment très bien. J'ai même une petite cachette si je veux mettre mon crayon. Je mets mon coffre à crayon à côté. Et là, par exemple, je vous entends me dire « Mais là, Véronique, qu'est-ce qu'on fait en situation d'examen? » Les élèves sont bientôt trop prêts. Effectivement, donc, on va prendre la chaise, on va la déplacer, on va la mettre ailleurs. D'ailleurs, avant de commencer un examen avec les élèves, c'est sûr que je m'assure de faire le tour de toute la classe pour m'assurer que les élèves ne voient pas les copies des autres, tout simplement. Il me reste quelques petites choses à vous montrer. Ça, ici, c'est mon nouvel achat de cette année. Donc, ce sont des tabourets, des petits poufs dans lesquels il y a un ballon. Donc, ça remplace les anciens ballons qui étaient très bruyants, qui se promenaient dans la classe aussi. Donc, c'est vraiment très confortable. Je pense que les élèves vont beaucoup, beaucoup les aimer. Et comme vous voyez à l'intérieur, il y a vraiment un ballon qui a été gonflé. Donc, c'est ici, j'en ai deux parce que je privilégie toujours l'achat en duo. Pourquoi? Bien, ça crée moins de chicane. Donc, on se retrouve à deux tabourets pour 26 élèves plutôt qu'en avoir un pour 26. Là, on crée une rareté. Et la rareté, ça crée de la chicane des fois. Ici, j'ai une autre chaise à roulettes. J'ai beaucoup, beaucoup de chaises à roulettes dans la classe. Les chaises à roulettes sont tellement appréciées des élèves parce qu'elles leur permettent de bouger, donc de se sentir déjà plus actifs. Et ces chaises-là sont toutes ajustables. Donc, je peux les monter ou je peux les descendre selon ma grandeur. Finalement, il me restait à vous montrer aussi la table fleur ici. Ce sont des pupitres métamorphoses. Pour avoir utilisé toutes les dispositions possibles de ce type de pupitres-là, c'est vraiment la table fleur que j'apprécie le plus. Je pense personnellement que cette table-là, lorsqu'elle est utilisée seule, est un petit peu moins intéressante. Puisqu'il y a seulement un côté qui est droit, ça peut être difficile de la placer dans la classe aussi. Par contre, je l'aime bien en petite équipe comme ça. C'est joli et on peut en disposer de différentes façons. Je peux retirer la place pour un élève, par exemple, qui voudrait travailler seul. Ici, j'ai deux chaises droites. En fait, j'en ai quatre chaises ordinaires dans la classe comme celle-là. Je dis ordinaires, mais ne le sont pas tant que ça, car elles ont été bien pensées pour pouvoir vraiment même se positionner de cette façon-là. Puisqu'il y a vraiment une courbe qui a été faite dans le dossier. Donc, c'est vraiment très confortable. Et la chaise, qui est un modèle Siloflex, est vraiment flexible. Donc, c'est beaucoup plus confortable que nos anciennes chaises grises ou bleues dans notre temps, dans le fond. Bon, on est vieille maintenant. Ici, j'ai des chaises à roulettes que les élèves aiment beaucoup, qui sont ajustables aussi. Et c'est la raison pour laquelle j'ai une chaises à roulettes ici. En fait, c'est parce que l'élève se trouverait à travailler de dos à moi. Mais là, avec la chaises à roulettes, il peut me regarder au tableau, revenir ici pour faire ses travaux, tout simplement. Donc, ça se fait très facilement. En terminant, je voulais vous montrer ces tabourets oscillants-là, qui sont mes préférés, car ils sont ajustables et que leur mouvement est encore plus grand que l'autre tabouret vert que je vous ai montré tantôt. Donc, ces tabourets-là, je les aime vraiment beaucoup, parce qu'on peut les monter ou les descendre. Là, je suis, je pense, au maximum. Mais on peut les ajuster assez, assez facilement. Donc, voilà, je vous ai fait un petit tour rapide de ma classe. J'espère que vous avez aimé ça. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, bien, n'hésitez pas à m'écrire. Ça me fait toujours plaisir de jaser de classe flexible avec vous. Merci! Bonne journée!